Chers amis, bonjour, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui est la réponse à une question d'une personne qui pratique des méditations de notre chaîne YouTube Joie Angélique, notamment des méditations sur l'éveil des chakras. Donc Didier, voici des précisions à votre question qui était la suivante. J'ai eu beaucoup de difficultés à visualiser. Lorsqu'il s'agit de visualiser par exemple une image comme le chakra du plexus solaire, je vois un écran noir et simplement j'ai l'idée de cela mais je n'arrive pas à le visualiser. Pour mémoire, voici le schéma pour le chakra du plexus solaire. Triangle rouge entouré de couleurs vertes et les dix pétales de lotus de couleur jaune et bien sûr un bélier noir comme symbole animal. C'est sûr que c'est une visualisation assez complexe. Dans les pratiques orientales, il existe des méditations extrêmement plus complexes comme dans le Vajrayana, le bouddhisme tibétain. Mais justement, lorsque je suivais des enseignements dans le bouddhisme tibétain, à la question posée à un lama, une de mes questions qui était la question suivante. « C'est difficile de visualiser tant de divinités avec les mantras, avec ceci, avec cela. » Il m'a répondu tout simplement « Simplement avoir l'idée, l'intention de visualiser sans parvenir à visualiser, cela donne déjà des résultats. » Donc, d'idier simplement en ayant l'intention de visualiser sans y parvenir, déjà, les résultats surviennent en partie. Donc, cela est tout à fait rassurant. Pourquoi certaines personnes ont plus de difficultés de visualiser que d'autres ? À la vérité, c'est assez difficile à comprendre puisque, bien sûr, nous avons des systèmes de représentation mentale qui peuvent être différents d'une personne à l'autre. Les principaux, ma représentation visuelle, donc facilité de visualiser, de se représenter intérieurement des images sur son écran mental. Ensuite, il y a des représentations auditives, donc des sons, des phrases parlées antérieurement. Dans ce cas-là, on est plus auditif et également kinesthésique, c'est-à-dire des sensations intérieures plutôt tactiles, comme par exemple se représenter un corps en mouvement avec toutes les sensations corporelles en rapport articulaire, musculaire, pesanteur, etc., chaleur, fraîcheur, etc. C'est un autre système de représentation. Selon les individus, il peut y avoir des combinaisons de ces systèmes de représentation, mais en général, on a une dominante. Alors, lors de mes cours de méditation, je me suis rendu compte qu'il se passe souvent le phénomène suivant, qui est assez curieux finalement, c'est que certaines personnes ont effectivement beaucoup de difficultés pour visualiser, ils ne parviennent pas du tout à visualiser au départ, à voir une représentation imagée dans les débuts de l'entraînement. Mais au bout de quelques mois, un temps plus ou moins long selon les personnes, et bien tout d'un coup, un peu soudainement, la personne s'aperçoit qu'elle parvient enfin à visualiser. A quoi ce phénomène est-il dû ? Alors, on pourrait dire au point de vue physiologie, neurophysiologie, il y a des nouvelles connexions entre neurones qui se sont constitués, qui favorisent ces représentations visuelles, mais bon, c'est sans doute cela qui se produit. Mais pourquoi ça s'est produit à ce moment-là ? Alors là, je n'ai pas du tout la réponse. Mais c'est un peu comme si c'était un peu l'eau d'un barrage qui s'accumule. Au bout d'un moment, il y a tellement d'eau contre la muraille du barrage qu'elle cède. C'est assez curieux. Donc, Didier, il ne faut pas trop vous crisper là-dessus. Déjà, premier point, simplement avoir l'idée sans pouvoir avoir la représentation imagée, cela donne déjà des résultats. Deuxième point, au bout d'un certain entraînement, en général, la représentation visuelle apparaît. Un temps plus ou moins long selon les personnes. Alors, est-ce qu'il y a la deuxième question en rapport ? C'était la deuxième question de Didier. C'était, est-ce qu'il y a des astuces ? Bon, on peut utiliser quelques astuces. Par exemple, pour les couleurs. Une personne me demandait comment visualiser la couleur rouge. Je n'arrive pas à visualiser la couleur rouge. Je demande à la personne, est-ce que vous pouvez vous représenter une tomate ? La personne me dit oui. Donc, vous voyez, déjà, quand c'est sous forme beaucoup plus concrète, pour la personne, c'est plus facile. Certaines personnes ne parviennent pas du tout à visualiser d'emblée la couleur rouge, assez abstraite, somme toute. Mais une tomate rouge, oui, c'est tout à fait possible. Donc, on peut agir ainsi avec les couleurs. Bon. Alors maintenant, bien sûr, je rappelle, j'ai pris l'exemple cité justement par Didier, les chakras du plexus solaire. Vous voyez qu'il y a quand même une visualisation complexe, un triangle rouge, le cercle vert autour, les dix pétales de l'octus jaune, le bélier noir. C'est assez complexe. Alors, ce que je conseillerais à Didier, c'est de procéder par morceaux. La première semaine, par exemple, simplement essayer de visualiser le triangle rouge. Peut-être qu'au bout d'un moment, il sera effectivement devenu plus facile à visualiser. La deuxième semaine, visualiser simplement le cercle vert. Et au bout d'un certain temps, il est bien possible qu'il soit plus facile de visualiser ce fameux cercle vert. La troisième semaine, les dix pétales jaunes. Il est possible qu'au bout d'un certain temps, il soit plus facile de visualiser ces fameux pétales de lotus jaune. Et puis, la quatrième semaine, le bélier noir. Et pareil, au bout d'un certain temps, plus facile à visualiser. Ensuite, on visualise la cinquième semaine, le triangle rouge entouré du cercle vert. La sixième semaine, cercle rouge, cercle vert entouré des lotus jaunes. Et puis, septième, le triangle rouge, le cercle vert, les dix pétales de lotus jaune et le bélier noir. Voilà. De procéder, si j'ose dire, l'astuce, mais de procéder par étapes, c'est en tout cas à essayer. Bon. En tous les cas, rassurons-nous, simplement l'intention, l'idée de la visualisation suffit à déjà donner de bons résultats. Bon. Bien entendu, si on arrive à très, très bien visualiser l'ensemble, c'est plus efficace. Mais, bon. Procédons donc par étapes. Voilà ce que j'avais à répondre à Didier pour la visualisation. Ne pas hésiter à persévérer. La persévérance dans ces domaines de la méditation, comme dans bien d'autres domaines, à la longue, devient tout à fait efficace. Donne de bons résultats. Alors, si je ne suis pas intervenu sur la chaîne Join Angélique ces dernières semaines, c'est parce que début mai, gentiment, à la fois YouTube et Facebook ont bloqué ma chaîne YouTube et ma page, ma pensée positive au service de la vie YouTube. c'est-à-dire que les personnes pouvaient consulter les anciennes vidéos et les anciennes interventions sur Facebook, mais moi, je ne pouvais plus mettre de vidéos ni sur YouTube, ni sur Facebook. Voilà. Ceci est survenu à la suite d'une de mes interventions où j'avais mis la phrase suivante sur Facebook. Enfin, je n'ai pas pu la mettre finalement. J'avais voulu la mettre. La phrase suivante plus le mensonge était plus plus c'est énorme, voilà, plus c'est énorme. Alors, la phrase alors là, justement, c'est là que c'est que la phrase j'ai du mal à la retrouver. C'est plus plus c'est énorme, plus ça passe et plus le mensonge est répété, plus le peuple le croit. C'était une phrase dite par Goebbels, le ministre de la propagande nazie en 1933 et j'avais dit « Voyez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil ». Sans le dire, j'avais fait allusion, bien sûr, à la fausse pandémie du fameux coronavirus. Une grosse colonne l'œuvre qu'on a essayé de nous faire avaler et que beaucoup de personnes ont d'ailleurs avalé, malheureusement, puisque derrière tout ça, eh bien, il y a l'objectif de nous imposer, on pourrait dire, un nouvel ordre mondial, un gouvernement mondial et une dictature mondiale basée surtout sur la surveillance numérique. Alors, tout ce que je viens de dire là, je ne l'avais pas dit, évidemment, j'étais contenté de dire cette phrase de Goebbels et ça a suffi pourtant de me censurer complètement. Donc, vous voyez que la censure, elle existe bien. Personnellement, j'avais du mal à y croire, mais j'ai dû m'en convaincre. Elle existe bien. nous avons, semble-t-il, changé complètement de type de société. Voilà, c'est bien malheureux, mais l'inaction des gens de bien, eh bien, favorise toujours l'émergence du mal et sa facilité d'agir. Voilà. Donc, j'espère bien pouvoir mettre cette vidéo sur YouTube pour répondre à Didier, mais également d'en mettre beaucoup d'autres, de nouvelles méditations. Je vous dis, mes amis, au revoir et à bientôt, j'espère. d'ailleurs.